Salut les gars j'espère que tout le monde va bien alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma première équipe sur ce fucht 21 donc voilà c'est une équipe qui coûte à peu près 500 000 crazy donc j'ai décidé de faire un petit mix brésil et bbva donc ça donne une équipe assez intéressante donc j'ai dit 500 000 crazy donc voilà au cage on va avoir netto netto le brésilien du fc barcelone qui devrait être rapidement changé par thibault courtois mais pour l'instant il fait largement le taf donc pour commencer avant on pouvait mettre le champion c'est un très bon gardien donc voilà également voilà gabriel paulista lui aussi qui devra changer pour les derniers tau mais lui aussi fait très bien le taf par contre les derniers tau le problème c'est que je peux pas le choper pour l'instant vu que la fourchette est trop basse il y en a trop peu qui tombe ensuite avec lui lui par contre va rester dans l'équipe c'est diego carlos regarde cette carte 4 étoiles mauvais pieds donc il a les deux pieds pour les relancer parfait il est rapide défensif physique il est très très complet très très belle carte et voilà 60 000 crédits pratiquement donc ça c'est très très cher pour un défenseur donc avec lui on aura capa capa qui va sûrement être dans de nombreuses équipes 4700 crédits seulement il a une belle carte avec un gros stat en physique donc je lui carte on voit pour pouvoir le monter notamment bas la vitesse est aussi défensif donc c'est là où il avait un peu est un peu plus bas mais il avait du coup avec la carte ombre bas c'est parfait ensuite à gauche bon on a jordi alba l'un des meilleurs à gauche donc voilà c'est encore une valeur sur cette année donc il ya c'est encore rapide défensivement ça va ça tient encore la route le seul problème c'est au niveau de la tête donc si vous faites des relances avec votre gardien en l'air c'est dur ensuite anderson talisca lui aussi qui devrait changer pour roberto ferrino donc c'était les trois joueurs que j'allais changer donc quatre étoiles mauvais pieds gestes techniques donc ça reste un très très gros joueur élevé en attaques défensives faibles très très complet ensuite on a marcos surente marcos surente qui lui sera en six avec casemiro à mètre 84 très rapide avec 84 de vitesse il est assez complet sur sa carte il est capable de marquer des buts il est capable de très très bien défendre de récupérer les ballons donc voilà ensuite on a casemiro lui c'est le mur de derrière donc voilà avec une grosse carte en physique et en défense 91 de physique et 86 de défense donc voilà lui c'est le mec qui va récupérer les ballons qui va bien défendre donc c'est ça fait le taf ensuite voilà l'attaque on a lucasmois déjà à droite avec une grosse carte 4 étoiles mauvais pieds gestes techniques comme l'année dernière super rapide regardez vous pouvez le voir 93 d'agilité donc ça c'est super 92 équipes techniquement et c'est un des meilleurs donc voilà avec lui on a richard lissonne richard lissonne qui a cinq étoiles mauvais pieds donc ça c'est super qu'on va tirer les deux pieds il a quatre étoiles gestes techniques donc du coup j'ai mis aussi chasseur lui pour qu'il aille un peu plus vite et on tire aussi pour l'augmenter donc il passe à 90 en finition le seul petit problème ça serait l'agilité l'équilibre donc mais malgré tout vous allez voir dans le match dans les deux matchs que j'ai mis qu'il est quand même pas mal agile donc le dernier jour ça sera yannick carrasco yannick carrasco regardez cette carte 90 en vitesse du coup j'ai mis catalyseur donc là c'est une fusée donc j'ai aussi mis de la passe du coup donc voilà très très complet lui aussi 90 en agilité donc très agile l'équilibre il manque un petit peu et voilà on a le double cap là aussi donc c'est des joueurs qui ont au moins 4 étoiles mauvais pieds en attaque donc c'est assez cool pour pouvoir tirer des deux pieds avec ces joueurs là donc voilà je vous montre avec quel dispositif je joue au match donc ce sera un 4-2-3-1 donc avec 2-6 donc voilà yannick carrasco donc et lucas sur les côtés anderson taliska qui sera juste derrière richarlison et tout seul devant richarlison donc avec cette compo vous allez le voir j'ai assez bien joué j'ai fait donc deux victoires et voilà je vous laisse avec le gameplay donc voilà j'espère ça va vous plaire du coup voilà premier match avec une belle équipe adverse ben benzema du isco du fernand mendi donc très très belle équipe en face on va voir ce que ça donne avec notre équipe donc on a le ballon avec lucas moi qui va directement le père face à zuma qui a fait un gros pressing et ensuite on va faire on va se trouer avec l'euro carlos on va monter le défenseur et benzema qui va partir seul face au gardien et benzema ça a pas souvent donc voilà ça fait un pas un zéro plutôt à la 37e minute et du coup voilà 38e minute on va essayer de répondre à ça avec un beau jeu de taliska richarlison taliska qui va attendre lucas moi dans la profondeur il va lui donner et premier poteau ça fait un partout 38e et 39e minute but de lucas moi ensuite après le retour le retour des joueurs richarlison et taliska qui aiment bien jouer ensemble on a richardison qui trouve une passe magnifique dans la profondeur pour yannick carrasco et ça fait deux buts à 1 à la 59e minute on passe devant pour la première fois dans ce match juste après quelques minutes après donc on a richarlison encore une fois qui va faire une belle protection de balle vous allez voir qui va la redonner à taliska taliska qui a vu yannick carrasco carrasco qui va s'écarter du défenseur qui va enroulé mais là avec du gardien et ça revient sur lucas moi et ça fait trois buzins juste après le deuxième but ensuite voilà encore quelques minutes après on a mis pas mal de buts en quelques temps encore une mauvaise relance de son défenseur richarlison qui va se jouer du défenseur qui va jouer en une deux et qui va enrouler côté de son pied gauche vu qu'il a les cinq étoiles ça c'est super intéressant avec ce joueur et ça fait quatre buzins donc dernier but de ce match juste avant la fin du match on a un beau jeu de passe avec le mieux de terrain donc l'urente l'urente qui a trouvé un petit appel avec taliska richarlison qui va s'effacer le défenseur il va enrouler pied droit et ça va finir en lucarne ça fait 5 buzins richarlison très agile très agile malgré qu'il n'est pas je crois qu'il a 78 d'agilité mais quand tu joues avec lui on ressent pas ça donc voilà deuxième match avec une petite bundesliga avec quelques bons joueurs comme torgan hasard ou witzel mais voilà on va voir ce que ça donne ensuite donc 27e minute on a le ballon avec marcos l'urente qui va la redonner à carrasco il va chercher le petit appel voilà on l'a trouvé taliska taliska qui va enrouler pied gauche lui aussi c'est quatre et trois mauvais pieds donc c'est bon des deux pieds il enroule et ça fait but 1-0 à la 28e minute ensuite taliska voilà encore une fois avec richarlison richarlison qui va provoquer le penalty sur pierre zuma et malheureusement je vais le rater regardez je voulais tirer à gauche mais des fois ça fait ça je sais pas pourquoi tu tires au milieu mais tu tires à gauche mais ça tire au milieu donc voilà dernier record de ce match il va pas avoir grand chose et regardez ce super beau but de richarlison sur une passe de casemiro je crois petit lob qui finit en poteau rentrant ça fait 2-0 du coup fin du match et puis voilà donc on a fait deux matchs du coup on a gagné 5-1 et 2-0 donc voilà niveau défensif on a pris un but et c'est de ma faute franchement j'aurais pas dû faire ça j'ai promonté le défenseur et voilà du coup sinon très bonne équipe offensivement on en a mis 7 ans de match donc c'est super et voilà donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc si vous avez apprécié l'équipe dites le moi en commentaire si vous avez des avis pour peut-être améliorer mon équipe je suis preneur voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager et commenter moi je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao